Ah, j'aime bien ça. Oh là là, mais quel horrible bonhomme je suis. Je suis un affreux bonhomme. Quel ignominie. Quelle infamie. Oh, je n'arrive pas à me placer. C'est terrible. Ah, ça y est. Tant que j'ai trouvé. Le spot pour se placer est ici. T'inquiète pas. Le cours des choses, je m'en occupe. Salut mec, tu es sur PC ou Ordi ? C'est la même chose. Je suis sur Windows 10. Voilà. On va répondre. Je suis sur Windows. Je ne suis pas sur Linux ou sur Mac. Il est sur console. Calmez-vous. Salut à toi, JLKZ en tout cas. Et bienvenue. Toujours un troller là, Augustus. C'est vraiment des trolls ces canadiens. Ça se cache derrière sa petite feuille d'érable là, mais ça troll. Il est sur Megadrive. Il est sur Megadrive. J'aime beaucoup Sega. Donc oui, ça serait possible. Est-ce qu'on peut faire fonctionner Medieval 2 sur une Megadrive ? Mais voilà, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mon cher JLKZ. ou si c'était un petit troll, une petite blabounette. N'hésite pas à nous le dire. On va attendre. Après, le jeu est assez ancien. Si tu ne le connais pas. Ou à votre avis, est-ce qu'il va venir me trouver ? Tu joues avec ou sans mode ? Eh bien, mon cher Temujin, et je crois que tu es le Temujin qui s'est follow la dernière fois, donc bienvenue à toi, je joue sans mode, tout simplement, parce qu'on a lancé des campagnes courtes en Vanilla. Surtout au ordi portable qu'il devait vouloir savoir. Ah, sur ordi, sur ordi, sur tour. Effectivement. Ah oui, c'est une bonne, effectivement, c'est une bonne question, du coup. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne remarque, effectivement. Peut-être que c'est ce qu'il voulait dire par là. T'as raison. Sur qui on tire ? Les gens, on tire vraiment sur des gens ? Oh la vache là, la gueule de la falaise. Ah, s'ils comptent monter par là, ça va être rigolo. Je ne vois pas comment ils pourraient. Je pense qu'à mon avis, il va falloir que je décale de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un léger sentiment que ça va vouloir faire grimpette de ce côté. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Ça va vouloir faire grimpette de ce côté. Donc on va décaler les archers. Hop, parce que ça, c'est toujours très chiant comme moment. Hop. Voilà. Voilà. Mon pote, si ton but, c'est de nous casser les couilles, ça va être réussi. Nous, on va t'envoyer la marée-chaussée, ça ne va pas tarder, mon pote. Let's go marée-chaussée. Oh la vache. T'es sérieux là ? C'est quoi ce zoo ? Le terrain est un infractus, non. Le terrain représente des infractuosités. Enfin, attends, c'est quoi ? Je ne sais plus comment on le dit. Le terrain présente globalement les mêmes avantages que ceux qui ont permis aux Romains de gagner aisément contre les Macédoniens. Si tu préfères. Le terrain est un bordel. Oh la la. A l'aide. Le terrain est un bordel. Oh oui, ça c'est beau, ça. J'aime bien. Oh la locomotive à vapeur dans la gueule. Des infractuosités, on dit. L'ennemi est décimé de moitié. E desoopidés. C'est un bordel. C'est un bordel. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est leur chef ça, parce que j'ai envie de lui rentrer dedans très 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 méchamment. Mais apparemment il n'a pas vraiment envie. Oh c'est parce que tu as des catapultes, ça va être un peu compliqué, t'es venu assiéger la montagne Hontz ? Il a rangé ses arblätteris ici, ça c'est rigolo ça. Il a trop d'arblätteris pour que j'ose tenter des bêtises. En fait le terrain est un peu trop escarpé. Pour que je tente quoi que ce soit avec de la cave. De plus il est moins végétal. Donc voilà, j'ai oublié que j'ai tuée. C'est aussi compliqué que le fer est bien. En fait j'ai du tout à l'heure. Je sens que j'ai du tout faire la cave. Alors je vais juste le faire voir, je lui qui donne un peu de l'autre. En fait il n'a donc plus que la cave de la cave. En fait je suis pas encore plus vaporisé. Mais sinon tu ne peux pas vendre, j'ai une règle qui j'ai vu l'autre. On va aussi changer de l'autre car je n'a pas vendre. Donc c'est bien Hueuse, mais comment ne peut pas avoir une règle de la cave ? Ok alors je ne sais pas, on va aussi bien. Toujours peut-être tenter de faire descendre mes caves par ici. Ah, pas forcément. Effectivement, oui. C'est un beau plateau que j'ai choisi, mais il n'y a pas d'autre sortie en fait. D'accord. C'est un peu le problème. Ok. Ecoute, si c'est ça, ok. 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 On va pas courir non plus comme des fous. Ok. 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 Je ne sais pas. Ils ont l'air suffisamment sympathiques pour dégager de là. Encore une fois. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Non, c'est moins sympa ça. C'est quoi ça fuit ça ? D'accord, ça fuit. C'est parti. Alors, on va essayer de se dégager un petit peu quand même. Oh le bordel ici. On va aller poursuivre les arbalétriers là-bas. Parfait. Ça s'est fait. C'est parti. C'est parti. Et bien ça a plutôt bien marché dirais-je. Ça a plutôt bien fonctionné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je pense que... Sereinement on peut dire qu'on a encore bien éclaté. Oh merde. Tiens, on ne sait ses potes là. Par contre, c'est moi où tu joues plus la Cavalry sur Medieval 2 Total War depuis la campagne avec l'Euro 1. Non, non, c'est toi. Medieval 2 Total War, j'ai toujours eu un affect pour la cave. Et la France a toujours été une nation faite pour ça. Là, la France a toujours été une nation qui est faite pour. Bon, il n'y a plus d'envie. C'est pas ma faute. Je suis excommunié ? Non, ça va. Je ne suis pas excommunié mais par contre, à mon avis, il y a une petite détestation en cours. Après, qu'est-ce que j'y peux moi ? C'est une défaite serrée, carrément. D'accord. Comme l'a dit un grand homme, ce n'est pas parce que tu as pris une branlée que tu ne dois pas te relever. Hop. Ah, ben voilà. Et ben voilà. On se plaint, là, comme ça. A vos ordres. Seigneur, à vos ordres. Oui, mon roi, à vos ordres. Hop-les. Nous allons camper ici. Il y a Bruges, elle va tomber. Oh, Marseille, le plaisir. Un peu dégoûté que tous mes papes se fassent éclater par l'inquisition. Je suis quand même en train de construire une cathédrale, merde. Pas de respect, quoi. D'ailleurs, ça, on est où ? Au prochain tour, j'ai la première cathédrale. Ah. Tiens, je n'avais pas vu ça. Seigneur, à vos ordres. Des belles paroles. Ne parle pas aux vrais combats. Seigneur, oui, mon roi. Très bien. Hop. Seigneur. Oui, mon roi. Tu fais des togles creux sur cette campagne ? Non, non, non. Nous sommes encerclés par les soldats ennemis. Ah, il aurait peut-être fallu un petit peu inverser les deux armées, là, pour le coup. Pas une bonne idée, ça. Enfin, ou alors c'est une avant-garde pour permettre à une plus grosse armée de passer. Parce que là, c'est un peu con, quand même. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai l'innocent. Antoine touché. Coulez. Vos ordres, ils vont regretter d'avoir provoqué la France, mon roi. Hop. Rien ne résiste aux forces du roi. Victoire. Ce peuple est désormais à vos ordres, Seigneur. Oui, oui, je joue plus la cave sur Medieval 2, parce qu'effectivement, elle fait des vrais dégâts. Ça, pour le coup, la personne qui vient de lâcher cette information, c'est une vraie info. Ce n'est pas une info chat. Oui, Seigneur. À la badaille ! Pour le roi ! Pour la France ! Pour la France ! Prêt à servir. Pour l'honneur de la France ! À l'attaque ! Que l'on soit remontu pour cette peur. YVomm Tinder ! Oh, Odd ! Autant, on nevitons pas la dernière fois. Attends en fait Je suis trop con Ça ça va être drôle Pourquoi t'es passé par là ? Ah le pont Bah ouais Qu'est-ce les couilles J'étais tout content là De ma strat Chier Voilà une bien belle France N'est-il pas ? Surtout quand elle règne Sur ce territoire là Je trouve Les Mongols et les Turcs sont en guerre Angers et Paris peuvent évoluer Oh merde Paris Il faut arrêter ça Chapitre majeur de l'ordre de Saint Jean Sa sainteté demande que vous arrêtiez de faire la guerre avec le Saint Empire Romain Mais pas de soucis Moi j'ai plus le temps d'aller m'occuper du Saint Empire Romain Le Saint Empire Romain Il fait ce qu'il veut Mais moi j'ai pas le temps Pas de soucis D'abord c'est lui qui a commencé Moi je faisais rien que tenir des terres Et lui il a attaqué monsieur Ah il est mort Pologne Polska Direct Oh oui Papa Alexander de Pologne Bah voilà Quelle belle idée J'aime beaucoup Alors Bah enfin Qu'est-ce que c'est que ce zouf Ah hop Les timorides Quand tu tiens Jouzalem ça fait peur quand ils arrivent Oui parce que les timorides en fait Toi de base tu te dis Ah mais ça va en fait J'ai des murs Et puis soudainement tu vois des éléphants avec des canons sur les épaules Et là tu fais bah ma vie n'a plus aucun sens Ma vie ne sert à rien J'ai peur Voilà Concrètement C'est à ça que ressemble ta vie quand tu Mais qu'est-ce que vous faites tout cela Mais euh Putain ça pond non là-bas Oh là là Le jeu qui me dit littéralement Mais euh Notre noblesse n'attend qu'une chose La guerre Qu'est-ce qu'il se passe ici Estienne d'Artois Hugues d'Artois Gerbert d'Artois Godfrey d'Artois Mais Hugues d'Artois Mais vous Noël d'Artois Eh ben putain mon con Oh là là La pauvre Tévenet 25 ans 23 ans 22 ans Eh ça prod 22 ans Aïe 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 Je peux dire que Tévenet Tévenet C'est une catouche C'est une catouche C'est un gosse C'est À Tévenet Ça prod C'est L'Artois Qui s'est exilé en Espagne Pour l'évasion fiscale C'est ça C'est Robert de Dijon La pauvre Oui non mais Là c'est C'est En vrai S'ils attaquent Par là Ah ils s'attaquent Vraiment par là Puis vous avez Pas d'armes De siège D'accord Ça va pas être Simple Moi en vrai Là les mecs Je l'ai plain À la vie Il va pas être Ouf du tout Pour Puis je peux dire que les familles marchandes de Dijon n'ont pas envie de De se laisser faire Là mon pote Ah oui d'accord Ça déconne pas quoi La milice marchande C'est armé comme du chevalier féodal Je vais espérer que ça fait moins mal Je vais espérer que ça fait moins mal Genre ça ça va pas prendre feu Genre ça ça va pas prendre feu D'accord Donc on en est vraiment à ce point là où C'est juste un gros troll La tour de siège ennemi est détruite Mais prudence Ils ont sans doute d'autres ruses Moi aussi j'en ai d'autres ruses Ça va être d'aller casser les couilles au bélier Et le bélier il a pris le feu Oh je suis le pire Le bélier est actuellement en flamme Ça rage Oh je suis le pire mais genre c'est si nul que ça la milice marchande j'entends que ça s'appelle de la milice d'accord tout de même à l'aide la milice marchande ok c'est éclaté au sol ah oui mais ils n'ont pas de lance genre vous avez vraiment zéro lance c'est un moment terrible moi ça me horrifie un de voir les milice marchande ça me désespère j'ai l'impression de jouer une cavalerie de Total War Warhammer non en vrai il y a une très grosse différence avec les cavaleries de Total War Warhammer c'est que là tu sens l'impact enfin tu ne sens pas l'impact justement elles sont ralenties d'un coup alors que traditionnellement les cavaleries de Warhammer tu sens l'impact mais en fait il y a tout le monde qui vole et après ça tout le monde qui se relève il y a tout le monde qui se relève C'est bien ça, ça passe pas ça. Par contre la boucherie ici, tellement dégoûtée. L'ennemi est décimé de moitié. Ah si j'avais su. Ça se fait un peu tailler en pièce. Oh l'enfer. Ils ont vraiment pas attaqué de mon côté. C'était vraiment pas la bonne potère. Ils ont réussi à faire une belle percée sur les murs quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada « Prions pour que le cours de la bataille se renverse, car la défaite semble inéluctable. » Comment ça la défaite semble inéluctable ? Je vais t'en envoyer moi de la défaite inéluctable, tu vas voir. La bataille semble tourner en notre faveur. Est-ce là le signe que la victoire est proche ? Le général ennemi n'a aucun honneur. Lui qui abandonne le combat et ses troupes. Les pleutres d'en face s'enfuient. Fondons sur un dieu, un roi... Siège de l'ordre de Saint-Jean à Pamplune. C'est qui le papa ? Nous vous approchons de nos victimes, Seigneur. Ouste, vous n'avez rien à me dire. Ah, oui d'accord. On se fait plaisir par ici. Nous vous signerons demain prêts à servir. Oui, mon roi. Seigneur. A vos hommes. Oui, fusion des forces en cours. Oui, mon roi. Oui, mon roi. A mon avis, la milice marchande, c'est juste pour la poursuite. Ouais, ça c'est vraiment pour la... Oh oui, ça c'est bien, ça. Ça c'est tellement bien. Les hommes d'armes armés de faux chars. Oh, les écossais, j'aime pas trop trop ce que je vois là. Ouais, du coup, évidemment, le seul truc que j'ai fait, c'est développer... Oh, non. C'est pas très sympa, ça. Ça n'est pas très gentil. C'est dans combien de tours, là, le truc d'excommunication ? Ah oui, ok, l'externe. Ok. C'est un peu embêtant, ça, quand même. Vraiment, là ? Ah, j'ai pas de cavaler, ici, j'ai mon... Mais bon. C'est incroyable. Mais c'est quoi ces compagnies de mecs, là, sur mes routes ? Région contrôlée, 16. Quoi, seulement ? Il va falloir qu'on se focus un de ces... Bon, on va monter une petite armée pour aller péter les cosses, du coup. Salut, consanguinis. Ah, encore un adepte de MAF, ça. On vous reconnaît, hein, vos noms, là. Oui, oui, bah du coup, on a un Cassius Belli pour finir l'île britannique. Petit Cassius Belli, là. Et pourquoi ? Je sais pas, le nom qui laisse légèrement tapant, c'est que... Oh, c'est que j'ai perdu, putain. Oh, c'est que j'ai perdu, putain. J'ai dit chevalier français, frère. Alors, ils vont me coûter une blinde, donc ce qu'on va faire, en fait, c'est... Voilà. Je sais que c'est moche, mais ça va me permettre, en fait, de dégager mes routes. Première fois que je passe par ici, en tout cas, ravi de voir qu'il y a encore un peu de stream médiéval de Total War. Oh, ça, on en fait pas mal. On est aussi sur Third Age. Oui, non, nous, ici, ça a toujours été une chaîne dédiée au Total War. Donc, euh... Donc, ça, il y en a toujours... Il y en aura toujours ici. Ça, c'est une certitude. Les Milanais, ils me cassent les couilles. Merci beaucoup, Consanguini, pierre-duche. Merci de ton follow-up. Seigneur, oublie-moi de moi. Tu les as tard, je crois. Ouais, d'habitude, tu les as hyper tard, mais c'est parce que je dois avoir... C'est parce que j'ai un bon château, là. J'ai pas en plus, là. Ça m'étonne, d'ailleurs, qu'ils ne m'aient pas plutôt filé les autres chevaliers, mais ça prouve que, déjà, les chevaliers français sont déjà considérés comme étant très, très vénères. Oui, ils vont regretter d'avoir provoqué la France, mon roi. Cessons celle d'Atlantique. Alors, ça, attaque à Stoffen. Ok. Nous sommes encerclés par les soldats ennemis. Je pense que les Écossais vont vouloir un petit peu négocier la paix. Ah non. Je crois qu'il a fait revenir son armée. Les soldats ennemis nous assiègent. Nous allons les refouler. Il est mignon. Ah putain, il y a les Danois. Comment ça va ? On va mettre la communauté à sac et on va en faire un château. Qui protégera le passage vers Bruges. Et qui fortifiera notre Limesse juste ici. Je crois que je n'ai plus d'argent. C'est ce que le jeu a essayé de m'expliquer, c'est ça ? S'il va arrêter de jouer à Grand Theft Auto. Non, c'est parce que je suis en train de faire ça. D'accord. Tu dois connaître, mais as-tu déjà essayé le mode Vanilla ? Franchement, pas de crash et intéressant. Le mode Vanilla ? Mais non. Moi, ce que je sais, c'est que quand tu joues en Vanilla, tu joues à la Vanilla du jeu. Je connais des modes comme Stainless Steel, etc. Quel est le mode Vanilla exactement ? C'est un mode où ça chante Vanilla. Vanilla Beyond. Alors non, qu'est-ce que c'est ? Tu peux m'en parler un petit peu ? Parle-nous-en parce que nous, on n'est pas connaisseurs là-dessus. C'est un mode Sigil, il rajoute des factions comme l'ordre teutonique de base, je crois. D'accord. Intéressant. Hop. On va renvoyer tout ça à Bruges. On va bouger tout ça de Bruges. Oh merde, pourquoi je ne l'ai pas fait aller là ? Quel débile. Sifridus court-si. Est-ce que je la perds ? Donc je la gagne. D'accord, ça rajoute des factions qui ne sont pas dans le jeu de base, mais aussi des factions Kingdoms. Ok. Map beaucoup plus grande aussi. Ah, donc plus de villes aussi, je suppose. Intéressant. Pourquoi pas, oui. Ok. Ok. Oh bah du coup, on va aller par là, frérot. Il y a Kernarfon qui est là-bas, je ne vais pas me faire chier. Oui, il y a au moins 20 villes en Amérique, etc. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, ça rajoute quelques petites choses. Ça va, t'es... T'es juste Hans, quoi. Vous en faites pas séance, il fait juste son intéressant. Hop. Quoi là-dedans ? Ben, adresse-toi à nous. Oh putain, oui. Oupsi. Mec, il m'a fait, je ne m'adresserai à vous que quand je vous combattrai, j'étais parti tout chaud, tout flamme, là. En mode, bah écoute... Voilà. Bon par contre, la vraie religion au bout d'un moment, merci. Putain, mais c'est bientôt fini, piller mes lignes. Oula, j'ai pris une bandée. Il y avait quoi là-dedans ? Ah oui, je suis d'accord, pourquoi j'ai auto-résolu ça ? Prêt à servir. L'honneur de la France, à l'attaque ! Vraiment ? Comment c'est opé les troupes italiennes ? Attends, je vais revenir en arrière, je vais rejouer ça. Ah non. Mais les troupes italiennes, par contre, c'est un scandale. Faut arrêter, c'est surcoté, en haut d'un moment. Oh, la réseautos italienne, elle est dégueulasse, quoi. Oh ouais, non. D'accord. J'avais oublié à quel point c'était abusé, quoi. Le jeu qui se venge, ouais, le jeu qui se venge. S'ils sont coupables, Dieu nous le montrera. Oui, mon roi, vos ordres. Hop, toc, toc, toc. Voilà. J'avais oublié, l'Italie, c'est quand même quelque chose. Les factions italiennes ont quand même un truc... Oh bah oui, du coup, les Danois qui m'assiègent direct. Ça va, eux, on les dérange pas trop. On va essayer d'en finir quand même vite sauf avec cette campagne. Oh bah ça va. Capitaine courte. C'est un peu abusé, ça. Oui, voilà, merci, quand même. Mais comment ça, quoi. Oui, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter. Ah, c'était pas prévu comme ça, ça. Hop. voilà ça ça va ça je connais des lanciers italiens quand ils vont affronter ça ils vont se dire merde c'est pas la même c'est pas la même soupe je peux dire que là quand guillermet il va commencer à se manger des coups d'épée dans la gueule et qui va se demander pourquoi ils souffrent ça va être autre chose nous sommes victorieux gloire à la france une nouvelle et glorieuse conquête pour la france et puis on va finir cette campagne au prochain tour parce que moi aussi j'ai des autoraises salutations noble seigneur écoute je me suis fait traiter de là il a cru qu'il allait faire quelque chose dans sa vie arrêtez la guerre contre vos frères écossais non mais bon bah les couilles bon bah les couilles parce que j'ai gagné et oui voilà respecte moi monsieur le pauvre ce royaume bâti sur des idéaux s'est élevé au rang de puissant empire commandé par son plus grand héros la france est aujourd'hui le flambeau d'une europe autrefois éclatée qui illumine le monde de ses idées ça aussi il faut que ça revienne toutes ces petites cinématiques tiens c'est ça serait bien vous avez été excommunié je m'en bats les couilles j'ai fini la campagne au revoir c'est parti